Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à toutes vos questions sur mon voyage en Australie et à Bali puisque je suis partie 5 semaines en tout et j'ai mis une petite question box sur Instagram. Et du coup pour une fois les gens ont posé les questions dans la question box, c'est pas dans le lien que j'avais mis. Mais du coup je les ai notées sur une feuille papier puisque je filme avec mon téléphone et ma tablette n'est pas chargée donc on fait avec les moyens du bord. Après, voilà du coup la première question c'est tu t'es déplacée comment ? Alors en Australie je me suis déplacée en avion et en bus selon les distances. J'ai quand même pris l'avion puisque quelquefois c'était 18h de bus et ça me faisait perdre vraiment beaucoup de temps et le bus parfois était plus cher que l'avion. Donc je me suis déplacée comme ça principalement, donc en bus et en avion. Et à Bali on s'est déplacée en Grabe, c'est un peu comme Uber, en beaucoup moins cher puisque c'est Bali. Mais du coup on s'est essentiellement déplacée en Grabe et quand on allait à Nusa Penida on a juste pris un bateau de Sanur à Nusa Penida. Mais sinon vraiment on s'est déplacée qu'en Grabe et pas en scooter puisque c'est vraiment les routes là-bas, c'est pas possible. Et vu comment ils conduisent, j'aurais pas risqué de conduire en scooter sachant que je ne sais pas conduire de scooter. Donc voilà. Ensuite j'ai eu Askip, les villes sont mal desservies, c'est vrai ? Alors en fait là j'ai mis les questions, je savais pas trop si c'était l'Australie ou Bali donc je vais répondre pour les deux. Est-ce que les villes sont mal desservies en Australie ? Je ne pense pas puisqu'il y a toujours des bus qui vont un petit peu partout. Il y a les Greyhounds qui font un peu toute la cause. Après je suis restée sur la côte Est, donc je n'ai pas eu de problème pour me déplacer. Donc je n'ai jamais eu de problème de si c'est pas desservi ou si c'est mal desservi. Il n'y a pas énormément de bus selon les stations par jour. Et pareil pour les vols, mais en soi on peut très bien se déplacer. On peut très bien se déplacer et à Bali, on se déplace en Grabe partout. Donc aucun problème au niveau de ça. Les villes, je ne vais pas trouver qu'elles étaient spécialement mal desservies. Après il y a juste quelques fois les horaires qui n'étaient pas fous, qui n'étaient pas folles pour le bus. Mais bon, comme partout quoi. Voilà, ensuite. Tu as tout réservé avant de partir ou tu as fait au feeling ? J'ai tout réservé avant de partir, que ce soit au niveau des logements, des transports. Des transports en Australie, parce qu'à Bali on a pris des graves. Mais j'avais tout réservé avant de partir. Et on ne s'est pas dans la question. Mais en vrai, je pense que j'aurais peut-être préféré ne pas avoir tout réservé. Puisque quelquefois il y a des petits imprévus dans les voyages. Et j'aurais aimé ne pas avoir tout réservé pour pouvoir changer un petit peu mes plans. Notamment quand j'étais malade à Noussa. J'aurais aimé par exemple m'arrêter à Brisbane une nuit ou quoi. Et du coup j'ai dû changer d'hébergement la dernière minute. Sachant que comme j'avais déjà réservé, j'ai perdu une nuit. Donc ça fait perdre un petit peu de sous et tout ça. Après je me dis que quelquefois quand on prend un last minute. Si par exemple j'avais décidé de Byron Bay à Sydney. J'ai pris un avion que j'avais réservé à l'avance. Et je ne l'ai vraiment pas payé cher. Et j'ai une amie qui a aussi pris l'avion de Byron Bay à Sydney. En last minute c'était quand même beaucoup plus cher. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Mais je pense que selon la durée du voyage, on peut partir un peu au feeling. Moi je suis partie trois semaines en Australie. Et je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus à ma guise. que d'avoir tout ça. Et en même temps, c'était bien parce que je n'allais pas à réfléchir. Je savais où j'allais. Tout était déjà réservé. Je savais que j'avais un logement à un prix raisonnable. Parce que quand même c'est cher. Donc là je savais combien allait me coûter mon voyage. Grosso modo. Après comme je vous dis, il y a toujours des imprévus. Mais c'était quand même pratique ce côté-là. Et en même temps, les imprévus font aussi que quelquefois, on a envie de s'arrêter ailleurs. Ou selon les gens qu'on rencontre, peut-être on a envie de faire un bout de chemin avec eux, etc. Mais voilà, il y a des pour et des contre. Mais moi j'avais tout réservé à l'avance. Tu penses que c'est plus facile de passer par une agence ou trouver ses propres logements ? Alors moi je fais tout toute seule. Je suis ma propre agence de voyage. Donc je suis plus team de le faire soi-même. Surtout que je trouve maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui aident. Quand on voit Booking, on met juste les dates, la destination. On a vraiment beaucoup d'hôtels qui s'affichent avec un petit peu tous les prix, pour tous les goûts. Je parle de Booking, mais il y a Expedia et il y a un milliard d'autres sites comme ça qui permettent d'avoir une grande visibilité sur les hôtels. Donc je pense que moi je suis plus team, je trouve ça facile de le faire soi-même et de ne pas aller dans une agence de voyage. Mais après ça dépend, ça dépend pas de moi finalement. Ça dépend de comment vous voulez voyager. Il y a des gens qui adorent passer par les agences de voyage et que les gens cherchent pour, etc. Mais moi c'est une partie du voyage que j'adore. C'est la préparation et trouver mes petits logements et tout ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut trouver facilement du taf là-bas ? Là aussi c'est pas ciblé sur Bali ou l'Australie. Je pense que là c'est peut-être plus ciblé sur l'Australie. J'avais fait un PVT là-bas. J'ai eu aucun mal à trouver du travail en Australie. Après c'était il y a vraiment plusieurs années. Je sais pas si ça a changé maintenant. Mais personnellement je trouvais pas que c'était difficile. Mais comme je dis c'était il y a plusieurs années. Et là j'ai pas cherché de travail puisque j'étais juste en vacances. Mais en tout cas si vous souhaitez faire un PVT en Australie, je vous le conseille mille fois. Puisque moi je cherche un moyen de pouvoir repartir au plus vite en Australie. Donc si vous voulez faire ça n'hésitez pas. Je suis sûre que vous trouverez du travail. Puisque quand on veut on peut. Donc lancez-vous. Allez-y. Quel endroit as-tu préféré ? Alors. Je ne sais pas si c'est Bali ou Australie. Du coup je vais un peu dire les deux. En Australie je dirais que le plus bel endroit pour moi qui existe sur cette planète. C'est les Whitsundays. C'est juste vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. Donc je dirais peut-être les Whitsundays. Après bien sûr. Bah moi gros coup de coeur pour Brisbane. Parce que c'est ma ville. Donc en fait si je vais en Australie je vais forcément aller à Brisbane. Et ensuite. Bah après je trouve que c'est difficile de dire un endroit qu'on a préféré. Parce qu'après il y a les gens qu'on a rencontrés. Les journées qu'on a passées qui sont différentes et tout ça. Par exemple Fraser Island. C'est pas l'endroit que j'ai préféré. Mais j'ai vraiment passé un trop bon moment là-bas. Et c'était top. Je vous dis c'est pas mon endroit préféré. Parce que vraiment s'il faut faire un choix parmi toutes ces destinations incroyables. Voilà. Mais j'ai vraiment passé une trop bonne journée. J'ai trop rigolé. J'ai rencontré des gens trop sympas. Voilà. Après Byron Bay pareil. Enfin j'ai trop aimé. En même temps j'ai eu trop de chance dans mon trip. Donc c'est trop dur de choisir. Mais peut-être à choisir vraiment en mode le plus wow. Je vais plus dire comme ça que mon endroit préféré. Mais le plus wow. C'est les Whitsundays. Là si vous voulez avoir un wow. Allez aux Whitsundays. Et à Bali. À Bali le plus wow. Je pense que pour moi ça a été Nusa Penida. Les plages au bord des falaises c'était juste magnifique. Et après sinon un endroit que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé Changu. La vaille de Changu. C'était vraiment très sympa. En plus on avait trouvé une petite boulangerie française délicieuse. Voilà mais un peu en mode plage, chill, surf pour faire la fête. C'est un petit peu finalement. On venait d'Huboud en plus. Huboud qui est un petit peu dans les terres. Un peu dans les terres. Et vraiment on se sent vraiment en Asie. Et Changu c'est peut-être un endroit où on se verrait plus vivre en tant qu'Européen. Voilà. Mais tout est bien. Mais peut-être à choisir un endroit à Bali. Peut-être Changu. Et on n'a pas trop vu Uluatu au final. Mais je pense que ça m'aurait bien plu aussi. Voilà. Ça coûte cher les activités en Australie. Oui. Oui ça coûte cher. J'ai eu un petit temps de pause. Mais du coup je m'étais fait un super classeur avant de partir. Et du coup j'avais fait mon budget activité. Du coup je vais vous dire un petit peu. Comme ça ça me sert encore. Parce que j'avais mis du temps à faire mon petit classeur. Mais c'était super pratique. J'avais toutes mes risas et tout. Très sympa. Du coup budget activité. Donc je vais vous dire le budget en fait si vous voulez faire les activités. Donc j'ai fait 4-5 activités en Australie. Là il n'y avait pas tout parce que j'ai fait du kayak avec les dauphins. Mais Byron Bay je ne l'avais pas noté. Mais je crois que c'était le moins cher. C'était peut-être 50 euros 2h30. 2h. Je ne sais plus. Mais voilà. Mais du coup sinon j'ai survolé les Whitsundays en avion. Pendant... C'était un vol de... C'était long quand même. C'était plus d'une heure. C'était plus d'une heure. J'ai payé 185 euros. Et je ne regrette aucun centime que j'ai dépensé dans cette activité. Parce que c'était vraiment magnifique. J'ai fait une croisière aussi à la journée aux Whitsundays. Où il nous emmène à plusieurs points. C'est une journée où on voit plusieurs trucs d'affilée. Et là j'ai payé 115 euros. Et pour les deux j'avais pris Sailing Whitsundays sur le site. 115 euros. Enfin non j'avais pas tout réservé sur le site. Mais bref j'étais passée par la même compagnie. Donc là la croisière ça m'a coûté 115 euros. Donc c'est quand même des prix qui ne sont pas donnés je trouve pour la journée. Après j'ai sauté en parachute. Donc j'ai fait ça à Noussa. Meilleur investissant de ma vie. C'était incroyable. Et du coup je suis sauté avec Skydive Australia. Et ça m'a coûté 315 euros. Ah je crois que j'ai payé moins cher. J'ai payé 315 euros vidéo et photo inclus. Voilà. Et pareil je ne regrette aucun centime que j'ai dépensé là-dedans. Et ensuite j'avais fait aussi Fraser Island. un tour d'une journée. Et je pense que ça c'était cher quand même. Après j'ai pris à la dernière minute. Je ne sais pas vraiment s'il y avait d'autres prix. Mais j'ai payé 150 euros la journée. Et ça fait quand même un sacré budget. Voilà. Pour les trucs. Mais du coup je suis à peu près à... Bah du coup je n'ai même pas mis le total. J'avais juste mis par activité. Mais je pense que... Attendez je vais calculer. Ah mais non je ne peux pas y remonter le fan qui chêne. Qui filme. 185... Ça fait 300 euros. 300 plus... 315... 610 plus 150. 610 plus 150. 700. 760 euros d'activité. Plus le kayak qui m'a coûté je crois 50 euros. Donc... Un bon budget activité. Et en même temps... En même temps je savais ce que j'allais faire. Puisque j'avais même noté dans mon classeur. Pour vous dire je savais. Enfin j'avais fait ce budget exprès d'activité. Mais oui du coup c'est pas donné... C'est pas donné les activités en Australie. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Bien sûr. Donc allez-y. Faites plein d'activités. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'araignées et de serpents en Australie ? Elle me fait rire cette question. Parce que j'ai vu zéro araignée et zéro serpent en Australie. Alors il y en a hein c'est sûr. Mais moi j'en ai vu zéro. Par contre je suis arrivée à Bali et j'ai vu plein d'araignées. J'ai vu plein d'araignées. Et après on est allé dans une grotte. Et on pouvait toucher un serpent sacré. Et moi naïvement je pensais que c'était un faux serpent. Alors que c'est un vrai serpent. Donc bon bien sûr je ne suis pas rentrée dans la grotte. Mais du coup j'ai vu des araignées à Bali. Et j'en ai vu zéro en Australie et zéro serpent. Voilà. Est-ce qu'il faut un visa pour aller à Bali ? Oui. Il faut un visa pour aller à Bali. Il y a même une petite taxe à payer en plus. Mais le visa vous pouvez le faire quand vous arrivez à l'aéroport. Donc voilà. Mais il faut un visa pour Bali. Et il faut également un visa pour aller en Australie. Enfin c'était pas la question mais je le dis quand même. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des petites questions que j'avais notées. Voilà. C'était la dernière vidéo sur mon voyage. Parce qu'après je vais arrêter de vous saouler avec ça. Je pense qu'il y a eu une vingtaine de vidéos de strip. Donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. A commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je poste deux vidéos par semaine. Une le lundi, une le jeudi. Parfois trois vidéos parce que je m'emballe. Je me crois youtubeuse et tout. Alors que pas du tout. Mais je kiffe. Donc pourquoi se priver quand on fait des trucs comme ça. Et voilà. Et nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.